salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui le retour du fils prodigue j'ai envie de dire incroyable le harry builder ça c'est combien de temps que les gens attendent le retour de cette vidéo pour ne pas la regarder je sais pas un truc comme six mois et à chaque fois qu'on en fait un de toute façon les gens les regardent pas voilà pourquoi vous voulez des harry builder merci à ceux qui viennent la voir ça fait plaisir petit rappel du concept on va prendre une carte une thématique une couleur une association de couleurs un truc pour faire un deck aujourd'hui ce sera autour d'une carte et d'une mécanique sera bien guide est décompte et de la mécanique vantardise moi bas ou juste en anglais qu'on n'a pas du tout vu depuis la sortie de calme exactement puisque c'est plutôt une mécanique de limiter en vrai c'est ça avant tardis il y en a assez peu même quand on tape quand on regarde les cartes qui l'ont pour l'instant il y en a assez peu et c'est une vidéo qui est sous le signe du tipeee ouais c'est sous le signe du tipeee déjà vous pouvez nous soutenir avec tipeee merci beaucoup à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront et il faut savoir qu'une des récompenses de notre tipeee c'est à dire le plus haut type c'est de designer la vidéo de ton choix et là on répond du coup au type de alphi merci énormément alphi pour ton soutien d'ailleurs soutien qu'il nous produit depuis bien avant qu'on ait le tipeee c'est parti des premiers viewers avant qu'on fasse des vidéos depuis non c'est pas vrai c'est quelqu'un qui nous soutient depuis avant qu'on ait le tipeee et qui est là depuis les premiers instants et qui nous a demandé du coup de faire un rebuilder sur birgi et sur la mécanique vantardise mécanique propre à certains hommes aussi pas forcément à magic pour le coup effectivement et on va s'atteler à la tâche avec tout simplement et avec grand plaisir parce que pour le coup là moi ce que j'ai du mal dans certains rebuilder c'est de qu'on nous propose une carte ou des mécaniques qui sont déjà joués dans le compétitif et de voir faire avec elle n'est pas existant avec des cartes déjà joué c'est ça et du coup de faire un deck forcément moins bien que des trucs qui existent déjà et moi ça me trigger tout le temps parce que j'ai l'impression de faire un truc c'est l'optimiser alors que là pour le bâti et le but c'est genre de non optimiser une carte du coup c'est de non optimiser une carte qui est déjà optimisée ailleurs alors que là pour le coup ce que j'aime bien dans la proposition d'alfi c'est qu'on n'a pas de deck vantardise en standard et qu'on n'a pas vu biergui jouer compétitivement du coup on n'a pas de parallèle à faire et j'aurai pas la sensation de sous optimiser un truc exactement le plaisir quel plaisir merci beaucoup appeler magic bazar le sponsor qui régale comme à chaque fois comme à chaque début de vidéo code valet pl 2021 sur leur boutique si vous voulez vous régaler nous régaler rien tout le monde à terre entière ça régale à terre entière ça a été prouvé ils ont fait des tests ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaire et ça ça fait quand même très plaisir merci beaucoup de ceux qui ont utilisé qu'ils utiliseront code créateur magic a repéré à faire tout ce pas merci beaucoup merci à tous sa boutique happy game store du coup et les sous titres voilà j'ai parlé en bourré mais on peut parler comme ça toute la vidéo si tu veux j'ai vu dans une blague il y a tout de même plus là à rebuilder c'est long le coup c'est à rebuilder donc c'est vraiment être très long quoi ne parler en bourré pendant on va rebuilder en b1 et tester une à deux games le but étant d'en gagner une mais il n'y a pas d'obligation obligation de moyens sur cette vidéo et pas de résultats c'est ça qui est important bergui la ventardise qu'est ce qu'on commence qu'est ce qu'on commence je ne commande déjà parce qu'on va également faire un commentaire pendant cette vidéo on fait ça comment c'est on met la mécanique ventardise dans le sur ventardise qu'est ce qu'on aurait envie en fait il ya un truc qu'on a envie de faire surtout en ventardise c'est le berserker sans dragon moi est ce que lui est la meilleure carte pour 5 puis pour 4 puis pour 3 etc du coup pour 9 manas si on a bergui sur le champ de bataille on peut faire deux dragons quand il attaque ça c'est pas mal bon au pire ça reste une de l'initiative qui va prendre un dragon au pire ça c'est une initiative et dans les décas gros quand les décas qu'on peut rencontrer en b1 une 2-2 init pour deux c'est pas mal c'est pas mal et font pas mal de trade c'est vraiment nice en fait la vraie question de ce harry builder c'est ce qu'on va jouer boros ou ragdos c'est ça moi qui m'intrigue le plus c'est ça c'est ça parce que boros il ya quand même deux trois effets sympathiques et surtout le majordome qui permet de chier des tokens en en rade dose du coup on a le porteur du crépuscule qui fait des petits drains de vie ça peut avoir un peu de riche mais pas incroyable ça reprend des cartes dans la main major d'hommes pas fou par contre valkyrie ça pouvait être sympa mais vu qu'il faut sacrifier une créature pareil il faut quand même du bord à sacrifier quoi avant j'aime bien valkyrie moi pour le coup pour l'instant ça m'intrigue un peu plus et notamment aussi pour une carte que tu n'as peut-être pas qui est celui qui permet de tutoriser effectivement je n'ai pas le varagot bien vu et ça ça me ça me titille de jouer cette carte là j'ai aucune idée de son impact en construit effectivement on peut le curver en plus faire tour 3 et tour 4 utiliser deux fois la vente à nous allons berg et coûte combien non elle coûte 3 du coup il faut décorver pour faire ça dommage mais c'est vrai qu'aller chercher deux cartes dans ta bibliothèque que tu veux ça me chauffe pas mal moi de partir ragdos c'est pas obligatoire c'est pas encore fermé mais je trouve qu'il ya plus de cartes noires intéressantes pour l'instant mais tu les mets au dessus tu n'aimes pas dans la main non ça reste aller chercher deux cartes est-ce que c'est intéressant c'est pas en fait qu'un point que c'est l'énergie avec birgie c'est juste on a testé la carte en elle même quoi ok et en rouge avant on a ça qui va juste se buffer quand on active des capacités de ventardise donc c'est très bien parce que ça va pile dedans ça c'est un drop 2 qui fait des nains au tour 3 si on a besoin si on a besoin d'avoir des tours 2 après on va quand même rajouter les bonnes cartes du format comme bonne crocheur giant et du coup je crois qu'on n'aura pas besoin de libérateur en fait exactement en fait on le jude on met des taverniers oh bah c'est une range aventure pourquoi pas cool de haggie ça a l'air bien ça non non trop cher marche fait jusqu'à rien le but ça va être de lui faire voler qu'on tourne de ce deck là en mettant les bonnes cartes qu'on connaît aussi quoi ouais ce que tu penses que double ventardise pour exiler deux cartes du dessus c'est value non non c'est pas value dommage mais arnie franc cassé ce sera pas une très grosse bête là dans notre notre pack non tout au plus il se buff de quoi il prend la force de la plus haute plus 1 donc il sera 5 si on a un bon crusher ouais on a déjà d'autres tours 3 à jouer notamment les tours 3 roues noires pardon donc ouais j'y crois pas des masses non du coup on partirait sur mort pour l'instant après ça peut être amené à changer quoi c'est vrai que le blanc ça nous amène aussi showdown of the scald tu vois il y a des vrais ah ouais c'est pas mal quand même surtout quand tu gagnes un mana rouge chaque fois que tu lances un spell peut-être que boros avec plein de petits trucs c'est sympa est-ce que la vérité c'est pas mardou ou mardou il faut le dire en smr mardou si tu fais mardou en fait t'auras plein de trucs à jouer déjà ventardise et t'auras plus trop de place pour le reste et ça trigger moins l'effet de gagner un mana rouge ouais alors après effectivement ça trigger vachement moins bien l'effet de gagner un mana rouge mais tu peux gagner juste des mana incolores par contre le truc ventardise en vrai qu'on soit mardu ou ragdos ça va rajouter une carte quoi rajouter majordome et ciao quoi ouais du coup est ce que ça vaut le coup bah non ça décide ça dépend si tu préfères avoir showdown of the scald ou valkyrie et varagoth quoi voilà on s'intéresse aux cartes on s'intéresse aux cartes ventardise mais il y a aussi juste des bonnes cartes de deck agressif je crois que je préférerais boros moi mais pour le côté vraiment je fais gangguette quoi je fais gangguette du coup on se passe de varagoth et valkyrie qui varagoth j'aimais bien l'idée pour tester mais valkyrie je suis pas sûr que ce soit enfin c'est une bonne carte un seul mais c'est pas c'est plus une bonne carte ce sera plus une 4-3 vos liens de vie qu'une qu'une carte qu'avant tardé solide non c'est solide un pression je sais pas tu penses quoi tu préfères quoi toi pour se faire plaisir non mais c'est vraiment plaisir mais je suis je suis du père en choix non j'avoue part sur boros part sur boros parce que ne serait ce qu'avoir un super bon tour 1 pour curver dans les décès agressif ça 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 a une bonne valeur allez partons sur boros je crois que par contre c'est la seule carte ventardise blanche qu'on va qu'on va avoir envie de jouer j'ai fermé mais je crois que oui on a ça c'est on peut payer 4 pour donner plus de plus d'un ton board c'est pas dégueu non plus on a combien de cartes ventardise là déjà on en a eu bien gui berserker et majordom on a huit cartes ventardise après le but c'est pas non plus de pendant ma douze avec pied reste avec non il n'a pas la ventardise mais il gagne des marqueurs qu'on utilise en temps ok j'aimerais bien avoir quand même un compte de douze cartes ventardise alors je sais pas exactement lesquels faut trouver fait ce qu'on mettrait pas juste deux guerriers balle bouclier c'est à dire que quand tu déclare ton attaque tu as le droit de payer des manas pour me fait tout ton board même après les blocs et tout je paye quand tu veux une fois que tu as les créatures adagantes peut même le faire en main une phase 2 c'est nul mais tu en as le droit quoi qui a le droit et c'est pas mieux champion de gueule d'or du coup à ce compte là champion de gueule d'or ça engage une bête après c'est le but est déjà complexe ça j'aimais bien si on veut majordom et plein de kimchi à côté mais si on joue pas beaucoup de petites créatures non tu sais quoi j'aime bien guerrier parce qu'on va peut-être on va peut-être jouer des plein de petites pistes tu vois genre tueur de géants et compagnie et du coup si on fait un board large d'horizontale on sera content de bluffer tout le monde je reste peut-être à deux peut-être pas à quatre dans tous les cas si tu veux mettre en avant la synergie boss faut quand même en avoir un certain nombre là ça synergise pas parce que ça c'est pas ventardise mais ça trigger aussi avec ouais peut-être que 10 c'est bien dans ce cas et peut-être que birgi malheureusement c'est un fois trois comme c'est une créa légendaire peut-être qu'on en voudra que trois en fait le corde d'abondance ça fait quoi par contre des fausses une carte exil 2 et que tu peux les joueurs si ça te fait de la value en let game quand tu as déjà une guerre à ça ça a bien marché en historique avec steam kine c'est ça ouais c'est ça valet les deux côtés de ouais de birgi d'ailleurs ok ok donc maintenant on part sur ce qui est bien en boros ouais bonne crocheur diarion parce que bah c'est naturellement une bonne carte du jeu j'ai ancra la carte et il a compris ouais alors que des fois on tape le nom il comprend pas on veut quatre géants on veut des scalds on veut des scalds ouais c'est trop bien on n'est que quatre ouais on veut des tueurs de géants je pense parce que ça nous permet d'avoir des early droits c'est pas cher peut-être que j'en joue de deux on veut on met quatre moi je mets quatre futurs non je crois pas il nous reste six places six on joue 24 fait voir moi j'aime bien avoir le deck en mode curvé bien ouais si on joue 24 land sachant qu'on peut peut-être un peu que tu es si on est en b1 on aura peut-être le peut-être un peu le choix de que tu es le problème c'est confrontation d'escale ça demande quatre manas et quatre manas mais le reste coûteux demande moins ouais mais bon je parlais dans que tu es un pas dans que tu es non non bien sûr bien sûr moi je resterai à 24 mais sachant qu'on va pouvoir jouer des impacts fracasse crâne des trucs comme ça pour passer les comptes ouais en fait juste avec l'impact ça va suffire on va le faire est ce qu'on a envie de jouer d'autres tu vois là moi je pense que ça manque de tour 2 peut-être non ouais qu'est-ce qu'on après on peut jouer les tours 2 et naturellement fort quoi j'allais dire péter sont pas péter mais sacré la maguerie aspirante j'ai regardé plutôt en rouge voir si on peut pas trouver des trucs qui font des dingueries lorsqu'ils coûtent un du coup c'est gratuit si on a bien dit ça se rembourse direct ouais du coup tu m'aimes tu veux mettre une mana base neigeuse et jouer frost frost beat on peut pas tu vois si tu es d'interdire ça c'est bien tout seul franchement ouais ça que c'est bien tout seul ça madame qui a tapé contre le vert ding on joue tout ce qui lui coûte un rouge non on part en couille comme ça mais je crois pas que bien dit on va réussir dans un décès agressif on rentrera pas on va pas beaucoup le faire on va plutôt rentabiliser le boss c'est gratuit dans des landes des jeux bah après tu joues bicolore donc va y avoir quand même un certain compte mais ça mais ça ça marche ouais en tout cas mais t'auras pas comme dans les decks monocolore forcément bolt au tour 3 quoi même probable que ça n'arrive pas c'est sûr donc peut-être privilégier autre chose bah après les d'acquisites tempo eux jouent bicolore neigeux et ça leur posait pas de problème quoi je vais mettre comment on l'a au pire on cut ah bah ça chevalier de fange rock ça rentabilise bergui mais mais est ce qu'on a besoin de rentabiliser bergui pas trop non pas parce qu'on y met deux petites tailles braise ou quoi on fait quand même un peu de bord là ouais mais on fait un jour un dragon vol ça marche bien on fait un bord de l'arche pas pas au quoi et voir on remet en coeur se trigger pas toi comme ça je comprends rien mais en fait c'est chiant pour les cartes là là quoi que non justement tu mets en moins c'est bien top oui on descendrait pas à trois vergui et du coup si tu lèves un land on a quatre places pour pour se rajouter un bon droit de le le meilleur qu'on puisse trouver c'est d'ailleurs ça peut être aspirante ou sacre l'âme alors qu'on fait deux sachant que si on veut une main à base un peu équilibré vaut mieux qu'il soit blanc au vu de ce qu'on est en train de faire donc ça peut être berger du troupeau si jamais on a envie de reprendre confrontation d'escal mais c'est pas le plan ça peut être esprit au clairon si on a le sentiment qu'on est capable de générer beaucoup de bord dans un morpont c'est pas bien non avec dans ce cas il faut mettre plus de landes et l'on a plus que lui il marche avec les dragons donc je me suis dit dans mon enfant ça marchait bien avec mais après on peut mais il faut du coup revoir le côté agressif du pack alors ça c'est un trou de l'ombre bon dans deux peut-être que tueurs de géants c'est pas si bien peut-être qu'on peut en que tu es ouais vas-y tu peux mettre dehors pont est resté à 24 landes ouais et on trouve quand même un drop 2 moi je te dire les drogues les drop 2 il n'y a pas il n'y a pas mille solutions aspirante ou sacre la sauf que sacre l'âme c'est moins bien si on n'a pas des effets pour l'équiper ou le buffet genre si tu joues pas des maillets si tu joues pas des runes c'est pas dingue alors que aspirante ça fait le taf tout seul j'ai eu j'ai pas vu l'aspirante on sait voir l'alphabetique peut-être que tu l'as pas assez ok je mets juste un check pour un ouais pour l'avoir non on fera pas cette spell par tour pour le double draw le double c'est dommage parce que ça marche ça marche bien avec le guerrier qui bat le bouclier mais ouais non ouais les autres drogues de l'air qu'on ne sont pas très bons quoi après tu as les drogues de rouge qui sont ok mais on a déjà huit drogues de rouge et si tu veux avoir une mana base un peu équilibré surtout quand on joue bicolore en agro tu n'as pas le droit de splasher en bicolore faut que tu aies une mana base un peu 50 50 on n'a pas le droit de de mettre un drop de rouge ici quoi oui 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 ah c'est dommage de pas pouvoir mettre la 2 2 qui met des 1 le clarion spirit ouais bah ça marche qu'avec guerrier ball bouclier peut-être que guerrier ball bouclier c'est pas très bien tu vois oui en vrai ouais est-ce qu'il y a des cartes boros qui sera intéressante déjà impact je vais remettre au moins deux ouais ça on fera la main de base après on enlève de montagne du coup pour rester à 24 land les haussures royal les haussures on n'est pas fourni en bourreau ça non non je pensais qu'il y aurait plus de cartes bicolore que ce n'en sont pas non mais j'ai regardé celle à 2 sur ça regardez gold ah oui mais de façon notre coeur là il nous permet pas de jouer autre chose quoi moi je t'y mettrais 2 hors ponts 2 hors ponts et 4 aspirantes et on cote quelque part une carte de plus quoi ouais on voudra pas de temple non je pense pas surtout en fait ça dépend si tu joues neigeux non si tu joues pas neigeux peut-être bon ouais je vais neigeux là mon avis pour mention de gel ok donc on joue des havres havres sans visage aussi ouais voilà il ya quand même plein de cartes boros ça je me disais ah ben tu vois ça c'est bien pas du tout on en a d'autres des cartes boros mais on n'a pas le droit de notre coeur nous permettra pas quoi 3 irda bien ça ça vient un poubelle il faut pas répondre alors on a dit hors ponts ouais le dragon on va mettre 2 hors ponts on va mettre 2 et euh je pense qu'il faut mettre des aspirantes hein aspirantes ça a l'air mieux ouais 4 du coup il faut que tu aies quelque part et j'ai 22 landes plus 2 24 landes si tu joues neigeux on n'a pas le droit de jouer impact fracas crâne ni ni l'appel des mérias ouais c'est vrai j'allais dire bah il est où mais on l'avait pas mis donc il faut que j'ajoute 2 landes ouais mais ça c'est des havres sans visage neigeux hop enfin sans visage je suis pas sûr qu'on puisse assumer d'en avoir 4 en bicolore je pense qu'il faut en jouer deux 22 merde non j'ai que tes deux landes de trop ah non mais ça n'a pas mis les pères neigeux ouais plus jolie celle là 20 on m'a dit qu'on l'a montré à combien t'enlèves deux havres sans visage genre en bicolore ça tiendra pas sinon et on veut monter ouais c'est que les monocolore qui en joue 4 sinon c'est c'est 2 voire 3 dans certaines listes de les tempo quoi ok sinon ça sera pas pas trop fonctionnel on veut monter à 24 landes ouais et on veut plus de rouge je vais coter une montagne je me demande même je me demande même si il faut pas on a 18 landes enneigées je me demande même s'il faut pas jouer des passages genre deux passages merveilleux histoire de se fixer un peu quand même allez ok ouais je pense que la mana base est pas trop pas trop mauvaise faut que t'es une carte ça peut être une morture de gel oui c'est un peu en jeu que 3 alors est-ce qu'on va réussir à rentabiliser Birgay avec ce build là parce que là effectivement on a un boros qui est capable d'agresser et tout mais est-ce qu'il est capable de de faire des belles choses sur le sur l'avantardie c'est ça qui est intéressant en tout cas on a une curve qui le permet ouais c'est peut-être dragon on va voir s'il y a un dragon qui coûte pas cher non je crois pas il y a ce dragon là il est trop bien un dragon opportuniste il pique des humains il y a plein d'humains dans le standard c'est vrai qu'il y a plein d'humains et il y a plein d'artefacts aussi et c'est le truc de side quoi tu peux pas trop jouer ça à même deck ah dommage parce que ça a baissé la... il n'est qu'à pas de vendardise avec lui de tout le monde ouais on joue la side deck main deck les gredins ils sont humains ah non mais ça pique plein de trucs hein je valide est-ce que c'est pas deux dragons d'orplan qui te dégagent pour deux dragons opportunistes ? non mais tu peux coter peut-être des confrontations d'escalde on peut en coter une on peut en coter deux même du coup on peut en coter une si on peut en coter une on peut en coter deux ou pas ? juste pour piquer un humain à un mec tu vois il va être là en mode meilleur putain allez comme ça ça va trigger ça permettra de baisser parce que ça je me suis dit si quand même pour deux mal à blanc je peux faire 2-1-1 c'est pas mal quoi avec juste une carte et on a notre autre carte vantardise qui permet de buffer le board qu'on est censé créer avec Majordome bon c'est quand même bougrement alambiqué mais c'est normal c'est tordu mais bougrement intelligent c'est normal après je veux dire on est obligé de jouer une birgui qui est pas super puissante non plus ah j'aime bien comme ça hein j'aime bien comme ça on a juste mis un dragon du loch on peut gagner une game comme ça ? ou une terreur du mont Vélus est-ce qu'on gagne une game comme ça ? un dragon de siège ouais je pense je pense qu'on gagne euh est-ce qu'on veut pas 8-8 d'ailleurs dans l'équation land ? il y a quand même beaucoup plus de rouge il y a plus de rouge il y a plus de rouge on a du double rouge ouais ok 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 il y a double rouge pour le lait dragon c'est quoi on peut partir comme ça et faire d'autres modifications ? c'est ça la puissance du Harry Builder vous arrivez jamais au premier build c'est lui vous arrivez jamais au premier build comme ça quoi enfin avoir le bon build au premier mais ce qui est important c'est que vous ayez l'impression d'être arrivé au bon build ouais et c'est souvent faux vous avez l'impression et vous jouez et vous dites c'était pas ça c'était pas ça après vous changez oh Alphi c'est lui incroyable j'espère que Birgi va briller bah ouais moi aussi hein brillante Birgi putain on dirait les runes là avec les cornes on dirait deux pouces en l'air en mode euh comme assistant ? bah ouais l'assistant pouce en l'air il y a des gens qui vont se dire mais c'est qui l'assistant pouce en l'air et nous n'expliquerons pas il faut venir nous voir en live quand il y a des compétitions peut-être que vous allez bientôt pouvoir faire chut tombe bien que t'en parles bah vas-y qui peut qui peut qui peut le plus peut le moins qui peut le plus peut le plus end of turn book of on va le tabasser book of c'est une enseigne de manga au japon je crois non si 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 c'est un magasin un magasin réputé avec plein de mangas j'ai pas fait ça parce que je sais que je vais top deck mana d'état pour jouer au Birgi maintenant je te le souhaite talent c'est le talent ouais ouais monsieur ouais 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 monsieur ça c'est les de toute façon on connait ça c'est les grands jours c'est les grands joueurs ils jouent mono bleu et ça ça me fait un peu plaisir tu vois ça ça te fait plaisir ? ça titille un peu ma curiosité et en même temps voilà et en même temps ça se fait bien casser la gueule quoi il a pour ça une autre façon on est là pour casser la gueule c'est un des casse gueule bien sûr mais pas qu'il se casse la gueule il casse les gueules je crois qu'il est dans les deux sens voilà s'il fait tout je pense ah my god ok donc on a la Birgi ah mais attends le mana rouge ça peut juste servir aussi à ventardise bah ouais donc tu lances un spell et tu ventardise bah c'est combo et ne fais pas ça enfin book off tu vois pas que c'est le truc qui prend des marqueurs qu'il faut Boons laisse Birgi les gens ont peur ils voient Birgi ils se disent ça c'est pas jouer ça donc si lui il le joue s'il le joue c'est qu'il y a une raison il y a une colerie exactement ça j'adore mais bon moi ce ce book off comme là rajimé 4 rajimé ouais aspirante qui bite down je crois qu'on fait Birgi mort sur 1 du coup ouais faut d'abord que tu l'endres non ça paye pourquoi ça paye mal ça veut garder toujours déjà c'est nu est nu le jeu ils jouent mieux que le jeu bref en fait il y a 50-50 là en l'état ça tue rien et t'as pas envie de le jouer du coup il se dit tu préfères jouer une créature putain il défend le jeu il est bon du coup ça fait deux fois qu'on joue Birgi et que ça marche pas mais ça c'est pas grave c'est parce qu'on va jouer Birgi c'était la question mais c'est bien si Birgi polarise toute l'attention de l'adversaire derrière les autres petites cartes la moitié du teint fait fait hein c'est Gandalf Birgi putain il va nous faire chier avec son gars de Wick tiens tue moi ça ça dégage oh la tac moi j'en veux pas moi oh 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 1-0 yes allez vas-y continue c'est la fin de cette vidéo voilà Birgi est juste le le polarisateur du deck 10 balls incroyable et ben c'est bien j'ai une 4 elementalistes de Surtland cet elementaliste de Surtland ça c'est un beau pass de combat tu vois je me suis dit oh j'ai 4 armes un coup et quand je la vois je me dis ah ben non ça c'est la maîtrise j'ai rien eu bah t'es eu 4 merde quoi ouais voilà j'en ai eu parce qu'il aurait pu avoir 4 bonnes je ne sais pas Kaiser Mayhem dis nous ce que t'en penses un peu lui il aime bien le Mayhem Devil quoi lui il se pingle Mayhem de temps à autre quoi bon lui il va jouer c'est 100% il joue des humains des gredins là de merde je le dis il a pas lui ruse donc il y a les gredins de merde ils sont pas à hal pour l'instant si si c'est sûr et je vais lui piquer donc je vais garder cette main ok de toute façon on est là pour s'amuser et note que j'ai que ah j'ai quand même un art rouge et j'ai que des trucs double rouge oui ça te demande d'être talentueux talentueux ça va je dois être talentueux et j'aime bien ça ouais il est magnifique ouais il est magnifique comment il a vu ça lui il a mis son jealous il a acheté ah mais où ah dans la boutique un revendeur à la sauvette tu as mes sleeves j'ai des sleeves magicarena la police casse toi vous avez compris de lui ça lui ça va être un secretler ah c'est pour ça d'ailleurs j'ai mis mes sleeves secretler que j'aurais pu mettre là aujourd'hui j'aurais bien voulu que tu les mettes oui bah j'ai oublié bah c'est dingue à chaque fois qu'on lance une game je vois mon dos de carte magic et je me suis dit c'est nul hein dommage pourtant c'est le plus beau dos qu'une carte puisse avoir du beau dos vu que je vais rien piocher et ton prochain rien jouer à part une phase d'attaque je vais lancer une discussion voilà t'es prêt ? ouais je vais couper mon téléphone qui fait coup le nom je le fais très bien de le couper il y a gavin harvey je crois ouais celui qui fait good morning magic ouais qui a fait un petit post twitter il demandait enfin il présentait une situation et il fallait répondre si d'un coup tu dois participer à un TED talk est-ce que tu vois ce que c'est ? pour ceux qui voient pas c'est une espèce de présentation orale devant des gens un peu en mode conférence vite fait où tu parles d'un sujet pendant entre 5 et 20 minutes ouais et tu dois faire un TED talk sur un sujet de magic ouais pendant 5 minutes sauf que comme tu es arrivé à la bourse tous les sujets un peu mainstream un peu classico sont déjà pris du coup tu dois faire un TED talk sur un sujet de magic ultra précis qu'est-ce que tu choisis ? c'est compliqué parce qu'en fait qu'est-ce qui est défini comme mainstream est pris par tout le monde genre avoir une bonne main à base c'est déjà pris tu vois ouais alors que l'envoi témoin éternel a révolutionné l'été 87 ouais ça c'est super précis super précis même en terme de chronologie en terme de timeline et ben j'irai envers et contre tous parce que j'entends trop de mal sur cette extension j'irai expliquer pourquoi Kamigawa était une super extension pourquoi le standard Kamigawa Ravnica était extrêmement cool bien joué voilà j'ai vraiment fait mon TED talk mais et puis je sais de quoi tu le géant ah non mais attends ton mana rouge tu l'as avec Birki et ouais mais là si je lance un spell rouge ça va pas quand même je vois par contre si je trouve un Majordome c'est bon ah tu peux activer ton Havre sans visage aussi par contre là et ils seront vraiment pas du tout sympa les gens hein ouais t'as fait anti-bet il a concédé quoi lui il s'est dit moi je vais jouer des géants cracos pour 3 on lui a dit non et ouais il a dit si on lui a dit non il est parti pour revenir au TED talk les meilleurs ça serait euh comment mieux gagner à Magic euh comment euh comment dire ce qui est super important si tu veux en parlant et que de d'explication de règle parce que raconter ton parcours etc ça pour le coup c'est unique donc tu peux pas non non mais sans parler de moi de toute façon je gagne pas plus à Magic mais la théorie du jeu de en gros plus tu mets de l'émotionnel dans le jeu et plus ça te malheureusement ça te contraint ça te desserre ça te desserre et plus tu prends le jeu de manière pragmatique et comme une équation mathématique et plus t'as de la chance d'augmenter ton win rate tu vois et ça c'est un truc qui est super intéressant je trouve quand je lis des articles comme ça ça je pense que c'est le TED talk TED talk ultime et si effectivement on prend un sujet extrêmement spécifique qui parle à très peu de gens et qui sera pas choisi bah dans ce cas là je pense que je pense que Kamigawa c'est un truc qui me parle bien ouais ok et je pense que personne l'aurait pris non je pense pas bah juste avant de temps par contre il y a un mec qui dit pourquoi Kamigawa c'était la pire extension et toi t'arri tu fais non bah écoute c'est pas la pire extension je vais t'expliquer pourquoi parce que la plupart des gens qui ont dit que Kamigawa était la pire extension n'y ont pas joué parce qu'ils ont juste arrêté le jeu en fait à Kamigawa mais il fallait jouer au standard Kamigawa et se rendre compte à quel point il y avait des trucs sympas quoi jouer au standard Kamigawa maintenant là c'est plus possible Kamigawa 2022 oh 2022 2022 Kamigawa c'est cool c'est cool moi j'aurais dit Kamigawa un jour Kamigawa c'est demi goal c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et le timing est serré tu dirais que c'est cool et serré il est bon il est très très bon toi ça c'est quoi ça serait quoi ton tête talk et bah moi pendant que tu rosses des gens là parce que c'est vous ce qui se passe quand même ah bah là je rosses alors je mets même un géant 4-3 j'en ai rien à foutre regarde bien comme j'en ai rien à foutre euh quelle serait mon tête autour le cul j'ai du tout le cul par contre s'il y a tous les antibes de son pack normalement mes couilles ça m'en s'en fout mais nous on concède pas sur antibes et nous on concède pas euh quelle serait mon tête talk genre un truc ultra précis c'est dur hein je crois que je ferais un truc sur la 41ème carte en draft mais tu vas réussir à argumenter une heure et à parler d'une heure de ça non non c'est 5 minutes au tête talk ah c'est 5 minutes hein enfin 50 minutes il me faut 3 heures pour parler de kamigawa alors c'est sûr ceux qui n'ont pas prévu euh vous allez vous emmerder quoi on dit avec le havre là non c'est mieux non je mets 4 je mets pas de board on s'en fout c'est mieux de mettre hors pont ouais tu parlerais de la 41ème carte de draft ouais mais c'est pas forcément bien non mais je dirais pas c'est pas forcément que c'est bien ah bah j'irai genre quand c'est pas bien ah pourquoi les gens le font ouais c'est super intéressant aussi effectivement ah je crois que c'était forcément une apologie d'un truc quoi oh cadeau ça je sais ce qu'il a envie de faire oh putain moi je sais ça c'est pas un humain ça c'est un goblume là j'ai regardé quand même en mode ah un petit truc que tout rose là qui fait c'est peut-être un humain c'est peut-être talk regard Ted talk regarde il va peut-être nous demander de venir il me faut ces gars ah non il faudrait peut-être un deuxième blanc donc je vais jouer ça ouais ok lui il joue que le truc instructive en fait ah mais le thème du deck c'est je pète mais je m'en fous moi ce qu'il fait c'est vrai franchement osef quoi ça fait quoi ça se bat ça se bat et subit des blessures donc il va nous mettre 4 à chaque fois qu'on qui fight avec notre dragon d'or contre mais on va le tuer avant c'est pas grave et dragon d'or pow ah je perds ça non tu pourras le jouer après avoir attaqué bah comment bah parce que c'est avec l'autobésor je suis con là pour moi c'est une 4x4 vol haste enfin c'est plus fort que ça alors qu'il y a deux autres indothèques ah ouais bah c'est sûr que c'est 5 minutes un Tepton que je viens de trigger non non il y a différentes durées ah d'accord mais lui dans son euh le truc peut être un quelque chose dans 5 minutes ouais normalement je vais aller répondre au tweet hello Gavin this is Val on va aller pl speak to Kamigawa I speak to Kamigawa what is Kamigawa? it's a good question this is the best extension in the world why? because it has samurai because it has word because it has stupid divination du sensei but not for the legacy in case servante aux yeux oni je crois oh je le tue je sais plus comment ça s'appelle non bah non c'est non hein on prend 5 on a perdu le spell ah non c'est in case servante oni donc ses yeux d'encre en français c'est le rat là c'est le rat légendaire c'est le rat légendaire que t'avais dans le tricot avec j'étais du mesawa il va vite fait me saouler le mec en face vite fait il joue anti-bet taquiner effronté Clotis personne fait ça on est quand même en train de gagner oui donc euh mais attention les ballons regarde lui donc on va y foutre ça il fait tueur de géant sur son géant comme ça on s'emmerde pas comme ça on s'emmerde pas plus plus emmerdé moi je suis pas il faut pas s'emmerder et après ouais on peut mettre le guerrier bas le bouclier si tu veux ou alors on peut le bourrer avec la le haf sans visage euh il va nous mettre attends il peut bloquer plus le non il bloque du coup on prend 4 et il prend pas de dégâts c'est un destructible ah donc c'est horrible il faut pas taquer au sol donc c'est spécifiquement horrible il faut taquer avec dragon d'orfond je pense que je vais mettre guerrier bas le bouclier passe bah ouais bourrer juste à l'orfond quoi attends bourre d'abord avec l'orfond parce que sinon il nous met 7 non non c'est bon il faut tuer en 2 tours c'est pour mettre un marqueur ouais mais justement si tu mets un marqueur il te met aussi plus de dégâts tu vois ah oui mais si je comptais jouer des trucs attendez je vois avant prendre des marqueurs sinon il fallait que je joue ouais mais j'avais peur qu'en gros ce marqueur là nous soit létal mais il ne l'est pas là par contre il nous met 9 donc au cas où il top deck un truc qu'il met 2 et je vais rien jouer ou que ça change rien parce que si il top deck un truc à 2 il met 1 aussi non moi je pense qu'il faut que tu gardes ton jeu en krakos pour au cas où tu veux le mettre face ou ouais là en fait faut qu'il top deck létal ou qu'il nous tue le dragon ouais mais ça a pas l'air d'être évident dans son pack tu vois elle a gagné 2 pev et le géant il va falloir le mettre face pardon en fait ouais à mon tour ou qu'importe non ça changera quoi non pas à mon tour maintenant il faut que je lui mette 7 parce que sinon il passe 8 et on prend 8 sur ça donc faut que je mette zavor 7 et ensuite que je fasse géant pourquoi tu le buff plus là on est encore sous kappa de la saga ah bah non y'a plus putain au moins ça allait mettre un market pour le temps non non normalement c'est bon hein non c'était bon non c'est pas grave vas-y mets lui 7 juste juste 7 putain sur la gagne celle là on fait un tibet qui concède franchement pas combattif quoi les mecs juste le meilleur des cas du coup un tel talk sur la concession à marche à sa manche aux gens pourquoi conseiller au mainstream il ya des scénarios qui sont importants où tu dois concéder à la tête c'est un peu mainstream après ça dépend combien les mecs qui sont passés avant toi quoi mais dis toi qu'ils sont tous passés j'aurai un sujet tous les joueurs de magic sont venus parler d'un truc il y en a un qui est venu parler de sa 300 300 piétinement c'est très corner case comme et le nom du tel talk c'est comment j'écrase des casus avec une 300 300 piétinement horrible voilà c'est un peu toi qui va écraser des casus avec birgi quoi comment j'écrase nato avec des pierres hystériques tous les pierres hystériques ok pouvoir champion tuer le championnat célérité après lui il aura pas d'humain quoi si tu lui tue son champion fervent on s'en fout non on s'en fout l'on aura d'autres oui je me disais bien il va jouer un autre pourquoi il a pas joué les deux atta tata tata pourquoi il a pas joué quoi et pourquoi il a pas joué les deux champion fervent bâton qu'est ce que tu fais pourquoi parce qu'ils jouent des montagnes de ravmica et oui je sais pas mais il est bon pas il est bon mais moi aussi je suis bon j'en ai eu chier les pierres hystériques il faut s'arrêter de piocher les quatre c'est quoi ce délire là c'est connerie je voulais mettre les quatre ans si tu fais ventardie je mets un marqueur surtout et ça reste moyen et ben ça reste ma foi encore est que voilà en plus on tient d'humains je pique que c'est un humain ou pas vol dragon quoi non c'est lui qui joue au dragon chez en mode non mais l'ombre du dragon et on voit le dragon porte unis qui pique le voleur des riches dit carry ça c'est formidable ça c'est formidable il faut le dire où l'ambition lui qu'est ce que ces conneries bloc tout il veut bluffer pour récupérer son valeur de riche mais il veut faire avec l'initiative le champion ouais mais avec avec quelqu'un que j'ai eu rien à détourne franchement je prends juste un et j'ai pas du gobelino ok elle gobelino au gobelin enragé j'avais cette carte quand j'étais tout petit elle avait pas du tout cette gueule là avait juste d'avoir une statue et garder son gobelin enragé a situé aspirante sur dragon opportuniste jamais un peu moi j'espère les opérantes et pillards plutôt que de confrontation la pointe j'aurais fait à ce pillard et pire en ça marche aussi ce qu'on peut piocher bien dit s'il vous plaît oh je me suis sur sa bête si on va comme ça quand j'ai envie c'est mieux comme ça pense un point ouais mais c'est que j'ai envie de ne jamais arrêter de faire ce que je veux tu ray ça bah oui j'aurai ça oui attend il ya un gobelin enragé il va pas me ray celui voilà un genre encore une balle mais c'est fou ce qui se passe mec je juste invaincu en fait après ils sont pas méga combatifs quoi ouais ça concède vite quand même tu sais quoi veulent moi qu'on est prêt il se déroule de l'air même j'ai mieux maintenant non non ça touche pas en go3 même pas de side quoi je te mets 15 montagne comme ça après deux je fais comme ça j'aurai des montagnes je fais j'ai rien contre toi le deck est trop fort allez c'est parti contre serré de jastar très important quand vous s'aider et que vous avez rien genre vous n'avez rien contre le deck de traverser vous dites rien besoin de rentrer en fait et vous dites bien fort comme ça en regardant dans les yeux j'ai pas mis une mauvaise carte dans mon deck donc je sais même pas pourquoi j'ai pris un side juste ça c'est là c'est 2-0 quoi même si vous avez perdu la une vous dites là là c'est 2-0 là c'est 2-z et tu vois le mec qui se décompose ou alors qu'il rigole on va faire un truc veulent parce que c'est easy ce jeu ça c'est la game de trop ça on va jouer un tour chacun c'est quand même la game de trop à et on ne commande pas ce que c'est à dire que si on prend pas la même direction tant pis on t'en rende deux directions ok genre moi je vais peut-être si tu me dis pas du tout ce que je ce que je dois faire je ne te dis pas du tout ce que tu dois faire pas du tout ok juste à la fin je fais non surtout pas par contre ça ça va juste nous niquer un seul lit comme sorti là où là où là on est à 13 on a joué une montagne coco là tu prends une losing ligne non parce que je veux tu fais ce que tu veux alors il fait la même chose que l'autre mais de manière très véhémente quoi eu vu doucement brico ok on prend des prendre des winning ligne je te vois je ne commande pas mais je sais ce que tu fais ce qui est vraiment fou quoi non mais de garder parce qu'on va faire la phase de blog aussi aurait pu le carver à tu fais la phase de la et c'est juste qu'au prochain tour du coup non bloc t'es chiant lui quand même un un peu parfait parfait on joue pas beaucoup d'anti bête quoi était donc ça les limites de notre deck ça c'est à toi me permet attendu ce match à 6 et à c'est moi qui fait la phase de blog ah oui putain c'est moi qui a perdu du coup en bas là c'est ce bidon quoi tout misé au hockey en même temps tu fais une 3-3 first strike bien vu non enfin oui ça va marcher mais mais on n'est pas sorti de l'auberge quoi si ah non là tu es toujours en mercliffe quoi non mais on n'est pas mort bien sûr c'est pas moi qui perd ce tour c'est toi qui va le perdre mais on gagne pas la game qu'au global je pense qu'on win là dessus on prend il peut arrêter d'exilier les cartes active parce qu'on voit je sais même pas si je lui donne pas non je suis pas peut-être pas de piante je prends deux remplis va jouer tout ça quoi ah oui c'est vrai que tu peux rien dire je réfléchis pour deux loups inqing si on fait tout vas y ryc vous pas les cartes mais non je ne 가지 car ça me passe les couilles bon bah stock a perdu il met tout lui désolé pas des du coup tu me dois un oxpearl et oui il faut que je m'en procure un je mets pas deux me permet tu dois quand même bien bourrer lui si t'es un vrai non il est pas trop bien en train de meurcler attends mais c'est salaud de ne pas nous respecter il a même pas équipé son emploi est-ce qu'il veut faire un token ouais mais du coup c'est moi qui vais perdre parce qu'il te tue pas et non c'est pas cool c'est Redja il doit avoir l'étal bah s'il a pas l'étal mais il est sérieux là ah d'accord ok t'es bien bad manner quoi bien bad oh écoute c'était cool oh oui c'était bien du coup Birgi Ventardise pas vu on a eu du mal qu'est-ce qu'est-ce que tu veux y faire après en même temps dès qu'elle a touché le sol les gens étaient en mode pop 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 attention faut que tuer Birgi ouais j'avoue que c'était vraiment qu'est-ce que tu veux y faire qu'est-ce que tu veux y faire très grave t'as un je sais quoi ouais ok ah tu relances toi ah ah il a pas vu bah si j'ai vu je suis à côté de toi ah non parce qu'après la game de classe qu'on perd elle en classait quoi merde bah oui mais bon en même temps si notre version de Boros était mieux que ce qui se joue actuellement ça serait c'est la der des der ça fait deux fois pour la colonne c'est la vraie ok parce que parce que moi c'est vraiment chaque fois ils sont convivus en vidéo j'adore avoir le sentiment d'avoir rossé et là t'es en train de l'enlever de total non non on est bien conflurea ok je te dis que là on le rosse lui on le rosse lui et là on joue deux tours et demi chacun est-ce qu'on le rouillien de rosse nickel après on joue quand même plein de nouvelles cartes dans le deck est-ce qu'on peut les piocher pour les jouer alors est-ce qu'on le rosse de France beaucoup voilà est-ce qu'on le rue de coup comme tu veux trois options est-ce qu'on le rue dit de coup on peut le redire de coup bonjour à tous les rudis de France on va le redire même mets le berserker c'est mon tu m'as dit mets le berserker gros j'ai l'air bien c'est quoi c'est moi qui vais jouer c'est du russe avec c'est moi qui vais jouer cette game ok lui il a de l'ambition oula on prend mieux ou que c'est bien humain ça d'ailleurs ou qu'on n'a pas les quatrième land ou qu'on n'a pas les land a pas les sous peut pas payer c'est vrai qu'espérant c'était mieux écouter comme ça parce que j'avais envie de jouer les nouvelles cartes par contre 2-2 unit pour 2 body en B1 bien chiant contre son deck bien rien à foutre pour avoir une opportunité nickel oui mais ça m'emmerde quand même c'est une opportunité il va y avoir un token un token c'est le jeu ou pour lui 7 je crois que t'avais concédé allez hop contre mon cycling merde est-ce que j'ai en fond contre nous bruit c'est vrai en tibet je pars mais reste un peu ben tu t'aimes pas jouer à magic l'interaction ça te imagine en boutique tu veux faire une game ouais marée heal les resins non j'arrête le bar tu reprends ton deck comme ça il y a un guerrier ball bouclier non bah non 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 je suis genre non non différence ça y est je sens que que ça passe plus quoi il a tout quoi à un moment donné c'est pas beau pas le faire entre pas ça je dirais qu'il a deux bras deux jambes comme toi deux bras deux jambes le problème c'est pas le c'est pas le fait d'avoir deux bras deux jambes c'est la circonférence de la chose est-ce que c'est une double bloc il a pas deux cycling dans la main il a deux cycling dans la main si en fait il suffit qu'il y en ait un et qu'il y en ait un c'est un humain ça c'est un humain qui est déguisé en renard non oui j'ai plus rien à perdre je n'ai vraiment plus rien à perdre on s'en fout ah t'es deg il nous laisse le berserker il est gigadeg regarde il est gigadeg quand même voilà oh c'était pas dur et il en tue qu'un oh le land putain on lui piquait la piqueuse le land guerrier ça m'énerve c'est aspirant mais non c'est mieux c'est le plus manoefficient il va juste la tuer je dois te pleurer oh bloc bah oui dans les couilles mais pourquoi il fait ça plus rien à perdre il va prendre le russe et le jouer bah ouais mais oh donc 4 bien vu ça ouais 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 fait de scald ouais confondation je pense ça c'est un humain on a un plan combo qu'il n'a pas ça marche pas on a un plan combo qu'il n'a pas je te rappelle son plan combo qu'il n'a pas flambomant de zénith avec plein de cartes au cimetière c'est un combo quoi ah oui celui là ah mais non mais moi je compte pas celui-là celui-ci il y a des versions cycling qui jouent plus flambomant de zénith t'en ai marre de gagner tu vois moi je dis que pour une dernière game c'était parfait elle était vraiment bien celle-là elle est peint moi tu sais pourquoi je la trouve cool pas du tout pour le résultat pour le juste pour ça c'est vrai bon on aura essayé franchement on a tout donné comme on le dit dans la rebuilder il n'y a pas d'obligation de résultat il y a d'obligation de moyens on a fait des trucs sympas par contre ouais jusqu'à ce qu'on parte en classé on est à vaincu c'est vrai on peut le souligner ça ou pas bah soulignons-le bien sûr donc ça c'est la terreur du non classé mais c'est normal de perdre en classé sinon ça voudrait dire qu'on est breaké le format je vais faire une version totalement optimisée de ce deck non c'est déjà non mais c'est pas si mal on a déjà le consensus de faire des bons trucs et avoir la mécanique ventardie on a essayé en boros en tout cas non franchement c'est régalant pouce bleu commentaire partagé au demand si la vidéo vous a plu voilà le Harry Builder qui ne sera certainement pas regardé mais du coup la prochaine fois vous dites quand est-ce qu'il y a Harry Builder bah c'est bon voilà on vous a fait le Harry Builder et là peut-être même un autre qui va arriver il y en a un autre qui arrive shhh pas trop pas trop comment dire un kill si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Discord, description c'est que ça régale notre chaîne Twitch également on va le payer le magic qui n'aille faire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz